Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Sous-titrage ST' 501 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 et leurs valeurs ancestrales, à travers diverses initiatives dont nous vous donnons un aperçu ce mardi, dans ces midis, avec Iva Amani et ses chroniqueurs, qui abordent pour le débat une question centrale. Les minorités ethniques sont-elles en danger ? En Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Bissa Goli-Ferdinand, monsieur Blisogbe et Jean-Baptiste, on l'a dit, vous êtes dignes représentants de la culture ouin sur ce plateau. Vous estimez que le peuple ouin est méconnu en Côte d'Ivoire et vous œuvrez justement pour la valorisation de sa culture. Alors, les ouins, quelle est l'histoire des ouins en Côte d'Ivoire ? Parce qu'on sait par exemple que les Akans viennent majoritairement du Ghana, on le sait pour les autres groupes ethniques. Déjà, les ouins, quelle est leur histoire ? D'accord, je me représente Bissa Goli-Ferdinand, président HUMO. Les ouins sont d'abord situés au centre-ouest, à Kunaïri, précisément à Kunaïri. Au nord, nous sommes les voisins de Koyaka. à l'ouest, oui, les gourous et au sud-est, les baoulés. Voilà, nous sommes un petit peuple qui vivons dans cette localité-là et nous avons décidé d'être unis et les ouins et monins, nous mettre ensemble pour qu'on puisse valoriser cette culture-là et mettre aussi en valeur, comment on appelle, ce peuple. D'accord, on va y arriver, bien sûr, sur les objectifs. Pour le moment, on parle carrément de la genèse. Deuxiènes, les ouins, est-ce qu'ils sont venus de contrer l'Imitrof ? Est-ce qu'ils étaient là depuis toujours ? Quelle est l'histoire des ouins ? Les ouins, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire. Donc, je peux vous dire que nous, nous avons connu la résistance plutôt que la conquête. Parce que quand quelque chose t'appartient, tu résistes pour ne pas qu'on t'arrache. Donc, les ouins ont toujours et de tout temps été en Côte d'Ivoire ? Oui, c'est ça. D'accord. Ils ont assisté aux migrations des autres groupes en plus ? C'est ça. Ils sont fiers, hein ? Ils sont très fiers d'être de pures autochtones. C'est ça ? Oui. C'est ça ? C'est bien ça ? J'ai une question très rapide. Donc, Samori Touré n'a pas fait incursion chez vous ? Si, Samori Touré nous a percuté vers le nord, oui, avec les malinqués. Et à l'ouest, on a été coincés par les gouraux. Et au sud-est, par les baoulés. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez parler ouin ? Pour qu'on voit, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un groupe, effectivement, vous le dites à raison, un groupe ethnique assez méconnu, pour qu'on voit un peu à quoi ça s'apparente. Parce que vous avez énormément de voisins, les gouraux, les baoulés, les malinqués. Est-ce que vous pouvez parler ouin pour qu'on sache la sonorité ? Comment on dit « je vais au marché », s'il vous plaît ? D'accord. Ce que vous avez dit d'abord, c'était quoi ? C'était des salutations ? Les salutations, des, un, et rigo. C'est-à-dire, monsieur, bonjour, des, un, et rigo, mesdames, bonjour. D'accord. Alors, les gouraux, comment ils s'entendent avec leurs voisins ? Est-ce qu'ils ont des alliances ? Comment ça se passe ? Oui, déjà, avec les sénuphos, nous sommes alliés. Oui, et les gouraux, pas d'alliance, mais nous sommes très proches. D'accord. Voilà. Le doyen, Blizogbe Jean-Baptiste, vous pouvez répondre aux questions, évidemment. Vous pouvez répondre également. Quels sont les, qu'est-ce que les wans mangent, par exemple ? Quelles sont les habitudes alimentaires ? Quelles sont les habitudes du peuple pour mieux connaître sa culture ? Oui, je vous remercie, madame. Le wans, dans sa généralité, mange l'igname. D'accord. Le riz, la banane, quelquefois le manioc. Donc, ce sont les cultures qu'on retrouve principalement là-bas ? Qu'on trouve principalement là-bas. D'accord. Oui. Après, je crois, il y a d'autres diversités. Et que, bon, le mi, le sorgho, ça, ça ne vient pas de chez nous directement. Vous, vous buvez le koutoukou aussi ? On nous a dit ça. Mais le koutoukou a été, le koutoukou est venu en Côte d'Ivoire en 68, 69, à ma connaissance. Et c'était tellement caché. Mais actuellement, le koutoukou est tellement répandu que tout le monde boit. Pas seulement le wans ? Pas seulement le wans. Alors, comment... Comment est-ce que vous... Vous jugez le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous soyez les vrais autochtones de la Côte d'Ivoire et que vous ne soyez pas connus ? Ah, mais là, justement, on est les vrais autochtones de la Côte d'Ivoire, on n'est pas connus. C'est par notre minorité, peut-être. La minorité. Puisque quand le blanc venait... D'ailleurs, même le mot wans que vous avez écrit ici, là, nous voulons que vous rectifiez. Le mot wans, quand, à notre naissance, nous, on est venu trouver le wans sur notre plaque, c'était O-U-A-N. Mais avec... O-U-A-N, wans. Mais avec cette phonétique, ça fait wans. Wans, quand ça tape directement, c'est pas notre phonétique. Nous, on veut le O-U-A-N. Wans. Alors, d'accord, c'est O-U-A-N. O-U-A-N. Voilà, vous préférez que le wans, le wans soit mieux prononcé, d'accord. Le wans. Le wans. Le wans. Et en général, vous êtes animiste, catholique, musulman ? On est animiste, catholique, c'est actuellement, le catholicisme est rentré. Sinon, on était tellement ancré à l'animisme. D'accord. Voilà, justement. Alors, pour parler de l'étymologie, puisqu'on a le docteur qui est présent sur le plateau, le docteur Jamala, qui est docteur en histoire et qui a d'ailleurs fait une thèse sur l'histoire des wans. Pour parler de l'étymologie et de l'écriture, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ok, merci. Ce qu'il faut savoir, d'un premier temps, c'est qu'au départ, les wans eux-mêmes ne s'appelaient pas wans. Leur nom originel, c'était l'abba. D'accord. L'abba. Et d'ailleurs, ils le disaient l'abba koli, c'est-à-dire le garçon l'abba, en fond. Et le wans, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce sont les voisins qui ont donné ce nom-là à ce dernier. D'accord. Et généralement, on parle des godets, qui, en voyant ce dernier, disent wans-muans, c'est-à-dire qui sont ceux-là. Ok, d'accord. Qui sont ceux-là. Voyez-vous ? Ok. Il y a aussi les gourous, aussi. Les gourous appellent les wans, wans-wans, c'est-à-dire les fourmis-magnans, les belliqueux. Et même les koyaka, aussi, disent wans, qui sont les belliqueux, aussi. Donc, on dit que ce sont les voisins qui ont donné ce nom-là à ce dernier. Alors, il se trouve qu'en fait, le terme, le mot wans avait une signification dans les patois de tous ces peuples-là. Effectivement, effectivement. Ils ont été nommés wans. Sinon, à la base, ce sont les... L'agba. 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 Dans vos études, Dr. Djamela, Dans vos études, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux origines de ce peuple ? Ok, merci. Donner une origine, aujourd'hui, au groupe que nous appelons wans est un peu complexe, dans la mesure où nous savons qu'ils sont sur le territoire ivoirien il y a très longtemps. Et d'ailleurs, il y a des pierres sculptées que nous avons retrouvées à Kuitaf, là. Et les gourous sont unanimes siens faites. Je dis que ces pierres-là appartenaient au wans. Donc, ce qui veut dire que ce sont des populations anciennement établies sur le territoire ivoirien. Et donner une date exacte serait très difficile. D'accord. Alors, en fait, dans l'histoire, il n'y a pas de traces de leur migration. Mais nous savons que certaines familles sont venues de Libéria. Et quand on échange sur leur origine, certains viennent de Libéria, d'autres aussi viennent de la Guinée. Et par la suite, vous allez voir qu'il y a certains groupes, que ce soit les Barlés, les gourous, qui vont intégrer ce peuple-là pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui qui sont les wans. D'accord. Alors, question encore pour les wans. Est-ce que vous êtes endogène, c'est-à-dire endogame, pardon ? Est-ce que vous êtes endogame ? Vous vous mariez entre vous ? Ou les wans sont plutôt ouverts à d'autres alliances matrimoniales ? Oui, merci, madame. Les wans se marient. On se marie entre nous. Même d'autres peuples peuvent venir. Actuellement, même, on est envahis par d'autres peuples. Beaucoup de peuples. On dirait que le doyen n'aime pas trop le métissage. J'aimerais parler du côté animiste. Justement, l'Ekwadé, donc le peuple baoulé qui est proche des wans, antiquement allait justement chez les wans se faire former, apprendre la langue pour justement pouvoir faire le goli. Et quand ils revenaient au village, souvent, ils avaient des dents taillées ou des scarifications. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces critères de beauté physique ? Est-ce que ça continue aujourd'hui chez les wans ? Bon. C'est atténué un peu. Avant, c'était comme ça, comme vous avez dit. Avant, le baoulé, le codec surtout, prenait son fils, son enfant, est né où vient, n'importe lequel, dans la lignée. Il l'envoyait chez nous, dans le wans, pour apprendre le goli. Rien que le goli, la chanson. Une fois, il sait chanter au moins une, deux chansons, il est parti. Arrivé là-bas, Ikre, il a eu déjà danse comme ça. D'accord. Oui ? D'accord. Ok. Alors, on va rester avec Moya Kouakoukan, qui a une belle chronique à nous proposer, c'est l'envers du décor. On l'apprend bien à l'école. La Côte d'Ivoire est le puits d'un peuplement par vagues de migrations successives. Quand on parle d'ethnie, d'ailleurs, dans le pays, en général, on fait référence à trois classifications différentes. La première, c'est les grands groupes ethniques, donc ce sont les Akans, pour caricaturer, qui viennent du Ghana, les Crous, qui viennent du Libéria, les Gours, de la région du fleuve Volta, ou encore les Mandés, de l'historique Mandé, avec les différents royaumes qu'on connaît. On parle aussi des ethnies elles-mêmes, les Anis, les Yakouba, les Rouen, comme aujourd'hui, et les sous-groupes ethniques, comme les Nanafouais, donc sous-groupes des Baoulés, ou les Kouya, qui sont des sous-groupes des Didats, qui sont à Vavoie. Juste pour faire un petit tour de table, vous venez d'où ? Alors, je suis Malenquet de Kong. Malenquet de Kong, Laurent ? Bien évidemment, je suis Gabonais, je suis fang de Libreville et d'Acoque. D'accord, et docteur Philo ? Ici, Yakouba de Glangouin, non l'un de la cascade. Vous êtes sûr de ça ? Alors, lui, il a beaucoup d'origine. Et vous, Eva ? Moi, je suis fier-cordé de Béhomi. Sier-cordé de Béhomi ? Alors, c'est différent... Et vous ? Et aussi, cordé de Béhomi. Alors, ces différentes ethnies, on les connaît plutôt bien, mais on va faire aujourd'hui un cap sur cinq ethnies qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, on commence par le nord-est du pays. Oui, alors, si je vous dis Kamara, est-ce que vous pensez à une ethnie ? Kamara. C'est un patronyme. C'est un patronyme. C'est un patronyme, mais pas que. Si vous allez dans la région du Bouncani, donc du côté de Buna, vous allez trouver les Kamara. C'est un peuple qui existe bien à Kamara-So. Et ce peuple est remarquable par ses noms de famille comme Kamara, bien évidemment, mais aussi Kangouté. Il a sa propre langue, qu'il parle généralement avec le Malenquet. Vous les voyez là sur l'image. Et ils ont aussi une danse qui s'appelle le Yaka Yaka, qui était en déclin dans les années 80, qui revient aujourd'hui. Que vous pouvez voir, c'est une danse traditionnelle, sacrée, mystique, qui a vraiment un nouveau souffle avec les nouveaux festivals qui sont dans cette région. Et ils ont un chef central appelé Gouroua. À côté, on a également les Bakoué. Les Bakoué. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Donc, Anomira, Klesalé et Éric Patron. Et bien, outre le fait qu'ils savent très bien chanter, ils sont Bakoué. C'est une ethnie qui vient du sud-ouest du pays. Donc, entre Sassandra, Méhagi, San Pedro ou Pollo. Ils seraient d'ailleurs les premiers habitants de la forêt de Taï du fait de leur proximité avec d'autres peuples cru comme les Koumènes, les Bétés et les Neyons. On a tendance à les assimiler à ceux-ci. Mais non, c'est une langue à part entière, une ethnie avec entre 10 et 20 000 âmes. Et d'ailleurs, que l'on soit à Sassandra ou à Soubré, la langue Bakoué a des dialectes et des différences, le Défa, le Déplé, le Dafa ou encore le Djaman. On part à présent à Alepé. Plus près de nous, donc dans la région de la Méhé, avec la ville d'Alepé qui compte environ 100 000 habitants, il y a des Athiers, il y a des Agnis. Mais il y a un troisième peuple qu'on oublie un petit peu souvent, ce sont les Goua ou les Mbato. Ces Goua ou Mbato parlent la langue du même nom. Et cette langue fait partie, avec le lébrier, d'un même sous-groupe qui s'appelle le sous-groupe Poku-Potoutano. Pour la petite histoire, il y a eu des conflits des générations qui ont éclaté entre jeunes et vieux, ce qui a donné deux villages différents, les Dabré et Domelon. Les Mbato, ils ont des noms de familles spécifiques comme Aïmon, Obikwa, Ogoussou, Osoukou. Donc si vous entendez ces noms-là, ce sont des Mbato qui viennent de cette région de l'Occlapour. On a également le très méconnu peuple Ega. On a encore du mal d'ailleurs à les situer entre les Acans et les Crous. Ce sont les Ega des cantons d'Iès à Guitry et à Divo. Les connaissances sur le peuple Ega aujourd'hui sont encore très limitées et la langue fait l'objet d'études. Mais on semble trouver des mots empruntés tant bien à des langues Acans comme des langues Crous. Parlons à présent des panthères Nyabois. Les Nyabois. Donc c'est un peuple Crous qu'on va retrouver entre Vavoie, Dalois, Isia et Soubré. Ce peuple qui est moins connu que leurs voisins comme les Didas ou les Bétés a pourtant quatre sous-groupes les Nyabois, les Niedébois, les Cousiers et les Zombo. Ils pratiquent d'ailleurs une initiation à une danse appelée Danse de la Panthère dans la forêt sacrée avec une sortie qui donne lieu à de grandes réjouissances. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on retiendra ? La liste peut être très longue, vraiment très longue. Les Wannés, les Ligbis, les Zoubis, les Zéotilés, les Avicams, ce sont des peuples qu'on ne connaît pas très bien mais pourtant ce sont des gastronomies à découvrir, des danses, des valeurs et des cultures à partager. Je ne sais pas pour vous mais moi ça me donne envie de prendre mon bâton de pèlerin et de sillonner la Côte d'Ivoire. À moi aussi. On vous suit. On vous suit, mon Yakoako, quand on se sera juste après la pub. À tout de suite. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Awané 2024 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire, pour faire le bonheur de vos élèves, inscrivez-vous dès maintenant en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané.rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naudi. Retour sur notre plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de deux représentants de la culture ouan. Vous êtes là pour parler, bien évidemment, du peuple ouan, on l'a dit, qui était jusqu'à quelques instants avant l'émission très méconnue. Désormais, ils sont les stars en Côte d'Ivoire. Alors, on parlait de gastronomie. Quel plat, par exemple, on connaît plus ou moins en Côte d'Ivoire, les différents plats des différentes régions. Quel plat serait emblématique de la gastronomie ouan ? La gastronomie ouan renferme, comme j'avais dit précédemment, il y a l'igname qui est tellement prisé. Oui, mais quel plat, en fait, par exemple, le foufou, on sait que la sauce bauin, il y a quel plat, quel nom de plat ? Justement, le foutou, ça se pile dans un mortier et puis, l'accompagnement, en sauce, sauce graines. C'est foutou et niam, au fait, avec quelle sauce ? Ah d'accord, je pensais qu'il y avait un plat spécifique, par exemple. Oui, foutou et niam, sauce graines, sauce copé, gombo. D'accord. Comment on appelle le foutou et niam en ouan ? Gampe-train. Gampe-train. Voilà, c'est ce que je demandais. Et les patronymes, par exemple, comment on a, par exemple, sur ce plateau, bien évidemment, M. Bissa Goli Ferdinand, M. Blis Zogbe, Jean-Baptiste, quels sont les patronymes ou les noms courants qu'on retrouve chez les ouan ? Il y a les Zogbe. Les Zogbe, d'accord. Les Siagbe. Siagbe, siagbe, Bomiso. D'accord. Il y a les... Attends, vous voulez dire que l'artiste Vital, elle est ouan ? Parce qu'elle s'appelle Bomiso, la Bomiso, oui. Ah, elle est ouan ? Ah bon ? Mais Baoulé, par sa mère sûrement. Elle a Beyoncé d'Afrique ouan. Vous avez aussi les Songolais, n'est-ce pas ? Non, Songolais, c'est un simple nom. D'accord. C'est pas un patronym. Et les Delo, Deto, ça vient aussi... Non, ça vient non simplement... À part Vital, quelle autre star vous avez ? Quelle star on a qui vient de... Footballeur, chanteur, ministre... Chanteur, on peut citer Tonton Zéla. Ah oui, il est ouan ? Je roule le cadeau, d'accord ? Tonton Zéla. Comment on appelle ? Comme homme politique, on peut citer Chah Niawere. D'accord. Il n'y a pas de footballeur ? Il y a Yoro. Le professeur Gouren. Le professeur Gouren. D'accord. Il y a notre frère écrivain, à la cinéaste, Franck Olivier Gouren. D'accord. Alors, l'autre invité qui veut manifester son envie de s'exprimer. On vous écoute, docteur Djamala. Ok, merci. Ce qu'il faut savoir au niveau des patronymes et ouan, c'est que chaque village est fondé par une personne spécifique. Et dans les villages, vous avez des patronymes comme l'adité telles que les zobés. On reconnaît les zobés à travers un certain nombre de villages. C'est ce qui est vraiment intéressant en pays ouan. Quand on dit que vous vous appelez Bomiso, on sait automatiquement dans quel village vous venez. Bomiso, Konairi, Bomasapla. Et ça, c'est direct. Quand on dit zobé, il y a des villages typiques comme vous voulez zobé. Quand on dit vous êtes begbé, il y a votre village. Vous êtes siakbé, il y a votre village. Donc vraiment, le nom caractérise la personne et aussi le village. C'est une identité en pays ouan. D'accord. Vous avez encore 20 secondes de bon coups que vous avez tout dit. Alors les villages, justement, quand on rencontre, on se souvient de la fameuse chanson de Poignons où ils disaient que rien qu'à l'évocation du nom du village, on savait où est-ce qu'ils se situaient. Les Baoulés, les Crous. Voilà, chez les Baoulés, par exemple, on a les Crous. Chez les Gouros, on a les Flas qui finissent le nom du village. Chez les Didas, les Liliers, par exemple. Est-ce que chez vous le plus que moi, c'est plat. Plat. Actuellement, les Gouros, d'accord, mais les villages qui en font les Gouros, chez nous, par exemple, c'est le plat. D'accord. Le plat. Le plat, ok. Le plat, le plat. D'accord. Le plat, surtout. Parce que le Crous, c'est tellement... Bon, nous, on veut enlever, mais on n'a pas... C'est pas comment l'enlever, c'est ça, c'est ça. Oui. On a trouvé, c'était écrit Boya Okro. D'accord. Boya Okro aussi, les gars s'appuient trop sur nous. D'accord. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que la jeunesse ivoirienne d'origine Ouan se revendique dans ses us et ses coutumes ? Est-ce que, par exemple, les jeunes de Ouan, je sais qu'il y en a ici, est-ce qu'ils sont fiers, par exemple, d'arborer cette culture Ouan-là ? Oui, moi, je voulais répondre à cette question. Allez-y. Ça s'intéresse directement à Ouan. Oui, allez. Et là, vous voyez que nous sommes en majorité, voilà, des jeunes ici. Et aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans cette culture-là et nous voulons vraiment valoriser cette culture. Et auparavant, d'autres se cachaient. Quand on lui demande sur lequel est-il né, il préférait dire je suis baoulé ou je suis gourou. D'accord. Vous avez honte d'être ouan. Oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes ouan. Ah, mais c'est tout à votre honneur. Voilà. Et Oumouna. Alors, quels sont les traits, donc Laurent, une seconde, quels sont les traits de caractère qui caractérisent justement le peuple ouan ? Parce qu'encore une fois, sans vouloir faire des comparaisons, on sait que les, enfin, on dit que les baoulés sont plutôt calmes, on sait que les bêtés à l'ouest, on le sent plutôt chaud. Les gourous font beaucoup d'enfants. Les pagbanans ont petit pied. Quels sont les traits de caractère qui dominent chez les ouan ? Non, il n'y a pas de traits particuliers. Voilà. Vous êtes pacifique ? Oui, on est beaucoup pacifique. D'accord. On n'aime pas trop les provocations, honnêtement. Mais si tu nous provoques, nous on va te répondre. C'est ça que vous n'aimez pas la balle. Et quelle est la particularité de la femme ouan ? Elle est battante, elle est... Oui, oui, les femmes ouan sont travailleuses, elles travaillent, elles sont battantes. Parce que chez nous, une seule femme peut piler au moins deux ou bien... Par les fois. Voilà. Un gros morceau de foutu pour nourrir toute une famille. Et elles vont au champ, elles font les travaux, les travaux champettes. Oui, elles ricotent le riz. Chez nous, quand on finit de faire les buts du Niam, c'est la femme qui, déjà, a l'aide de son mari pour dire qu'il y a des lèvres dans le champ, il faut nettoyer. Et elle se met devant pour aller nettoyer. Laurent Montigny. Moi, je trouve assez intéressant justement de parler de diversité culturelle de tous ces peuples, petits peuples en guillemets qui seraient méconnus. Et à ce propos, on parle d'identité culturelle, on parle de démographie aussi. Et moi, je pense que, certainement, la Côte d'Ivoire gagnerait à faire, par exemple, instituer une journée nationale de la diversité culturelle qui permettrait de découvrir tous ces peuples leur culture, leur gastronomie. Ça se fait dans pas mal de pays et vraiment, on gagnera à le faire. Même une semaine culturelle de la diversité culturelle. Excellente idée. Excellente idée. Alors, on revient à notre très cher peuple ouan qu'on est très heureux de découvrir. Là, par exemple, on voit les gaulis on les a vus sur le plateau. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'ils viennent du pays baoulé, mais les gaulis sont, par exemple, en pays ouan. Ils viennent du pays ouan, c'est ça ? Oui, du pays ouan. D'accord. On y revient dans un instant. Pour l'heure, on a des invités qui ont des choses à nous dire. On va accueillir Madame Anne Yapo qui est chargée de communication de la Fondation à l'École pour le développement pas codé. Bonjour. Vous avez le micro ? Non ? C'est parti. Alors, bonjour Madame Anne Yapo. Vous êtes là pour nous parler du lancement de la première édition de la cérémonie de récompense aux meilleurs admis au bac BEPC et CEP du département de Béoumi. Ben oui. Allez-y. Voilà. En fait, je suis la charge de communication de la fondation Facodé. Et notre fondation est une association qui vise à primer l'excellence dans le domaine de l'éducation, l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat jeune. Donc, demain, c'est le lancement de la première édition qui se déroulera en juillet. D'accord. Et donc, nous sommes sur ce plateau-là pour inviter la population ivoirienne et principalement celle de Béoumi à venir au lancement de la première édition que nous organisons. ce sera ce mercredi 20 mars. C'est demain. Demain à partir de 8 heures. Oui, exactement. Au restaurant Béoumi, au fait. À Béoumi, bien évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Mme Aniapou. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. On va donner un contact. Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Donc, sinon, tout est dit. Parfait. Si vous pouvez danser aussi, ça va nous faire plaisir. Je ne vais pas là pour ça. Et nous avons également un commissaire de police qui vient nous voir. Il est chef de division administration de l'école de police d'Abidjan. Monsieur Pogbo Patrick. Il est à... Ah ! Ils sont tous au garde-à-bou. 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 Merci beaucoup. Alors, le commissaire Gbogbo Patrick est accompagné de Sam Magassi Ramatoulaye, commissaire élève de police également. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus. Et on est tout de suite. On attend que vous nous parliez de l'événement pour lequel vous êtes là. Merci beaucoup. Le jeudi 21 mars 2024 aura lieu la cérémonie de sortie de baptême de promotion des élèves sous-officiers de promotion 2022-2024 sous la présidente effective du ministre Wagondo Dioumandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. D'accord. Et le parrain de cette cérémonie sera le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse de l'institution professionnelle du service civique, porte-parole à l'adjoint du gouvernement. Très bien. Ce sera donc jeudi 21 mars à partir de 8 heures. À l'école de police. À l'école de police, bien évidemment. Qui a invité ? Nous sommes là par rapport aux invités parce que contrairement aux autres années où tout le monde pouvait venir, cette année, nous avons pris un certain nombre de dispositions vu le nombre d'élèves qui sont. Voilà. Donc concernant les dispositions, nous aurons 3 entrées au sein de l'école de police pour avoir accès à l'école. L'entrée secondaire qui est pour les VIP et ceux qui sont détenteurs de la carte de la cérémonie. D'accord. Ensuite, nous avons l'entrée SOTRA pour les piétons détenteurs des différentes zones. Les philo. Et tout le reste, ceux qui sont véhiculés passeront par l'entrée principale. Mais ce qu'il faut retenir, on ne peut avoir accès à l'école que lorsque nous avons une carte d'invitation. Ah. Voilà. Donc les élèves... Les élèves ont droit à une seule carte d'invitation. Pour un de leurs proches. Voilà. Pour l'un de leurs proches. Pour parler du nombre, il y a combien d'élèves qui sortent ? 2.672 élèves. Wow. Wow. Donc il y aura environ 2 000 par an. Minimum 2 000 par an. Voilà, il y aura au minimum 2 000. Donc ça ne prend pas de telles dispositions. Voilà. Comptez déjà sur les embouteillages jeudi. Oui. Jeudi, il y aura des embouteillages. Oui, la disposition était prise pour permettre à ce que les Ivoiriens puissent vaquer à leurs occupations. Très bien. Voilà, tout en venant à notre cérémonie. Très bien. Et les enfants de moins de 16 ans sont interdits d'accès à l'école. OK. Ensuite, nos frères corhabillés qui ne seront pas enténus et qui ne sont pas détenteurs de cartes d'invitation sont priés de ne pas venir. Wow. C'est clair. Donc le message, c'est que tout est chacun en accède à l'école qu'avec une carte d'invitation. Pas des cartes, pas d'accès. Merci beaucoup. On n'aura plus le temps, Dr. Silo. On doit aller à la pub. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre passage. On part à la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie e-SIM de MoveAfrica. L'e-SIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Je suis jaloux de lui, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux dans le pays. Je suis jaloux. Merci Fakouf ! Merci ! Quel bonheur ! Il chante comme ça bien, mais après, il rafle les gens. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Je vous rappelle qu'on a eu un très bel échange avec nos invités du jour. Pour messieurs Bissa, Goli, Ferdinand et Blis, Zogbo et Jean-Baptiste, on va vous demander, on va vous laisser bien évidemment le dernier mot, et puis parler des actions que vous entreprenez pour la valorisation de la culture Rouen. D'accord, merci. Je tiens à remercier tout le monde et dire que nous sommes débuts, nous voulons valoriser cette culture-là à travers des associations, des actions des actions que nous menons déjà. Je peux vous dire que nous, en interne, déjà à travers notre association, nous créons déjà un cadre pour faire apprendre la langue. Moi et Mouna, à nos frères et soeurs qui n'ont jamais mis pied au village. Et cette année même, nous avons un thème, j'aime mon peuple, je veux connaître son histoire et sa culture. Nous invitons nos frères et soeurs à aller connaître le village et connaître un peu la culture Moua et Mouna. Et ce n'est pas seulement les Moua et Mouna, ceux ou bien celles qui veulent apprendre l'histoire ou bien la culture Moua et Mouna, vous êtes tous invités à venir chez nous. à Moua et Mouna et Mouna. Oui, à Mouna et Mouna et Mouna. Très bien. Monsieur Oblizogbe, 30 secondes. Oui, oui. Pour moi, je voudrais, pour ma part, pour cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui, moi je voudrais qu'on ait encore l'opportunité d'en avoir à plusieurs. Puisque aujourd'hui, on est venu à l'improviste. Ça nous a improvisés. Donc on n'a pas eu beaucoup de mots à dire. Et vous avez eu l'attitude de ne pas nous demander beaucoup de choses d'ailleurs. C'est vrai. Nous, on craignait le docteur Philo. Donc on n'a pas assez de temps. Si on avait dit pourquoi vous ne faites pas beaucoup d'enfants comme ça ? Mais nous, on fait beaucoup d'enfants. Ça dit, on vous remercie. Malheureusement. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Doyer. Merci. Les occasions ne manqueront pas. D'ailleurs, enfin, coucou à Tétana, on met les enfants où on peut venir à Wané. Ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci docteur. Dr. Jamal, la dernière fois, 30 secondes également. Ok, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on l'a dit, les Oans sont dans le département de Konairi. Et dans ce département, il y a aussi bien les Oans, les Mounan et les Sia. Vous allez voir qu'à travers les patronymes, on pourra faire la différence entre un Oans et un Mounan. Tout à l'heure, il a donné des noms, mais ces noms-là sont des Mounan. Zerigbe, par exemple, c'est un nom Mounan. Les Derigbe sont des Mounan, etc. Maintenant, la particularité des Oans, c'est le Goli. Et comme vous avez bien dit, le Goli n'est pas un masque Baolé. Le Goli est un masque Oans qui a été emprunté par les Baolés. Il n'y en a plus rendu. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci également à l'association présente, l'Union Mounan-Mouan. Merci aux élèves sous-officiers et commissaires dans lesquels de promis. Merci à vous. Merci Laurent Manti. Merci Moya Kouakoukan. Merci Mohamed Lamine Sanogo. Merci docteur Philo. Merci à nos élus. Merci Eva. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Didi Morphée pour la tenue. Rendez-vous est pris pour demain. Prenez soin de vous et les autres. À demain. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada